Un civisme et insouciance des populations ou démission des pouvoirs publics, voire les trois à la fois, sont symptomatiques de cette transformation des bassins versants en décharge publique, au point que leur engorgement en vienne à freiner la circulation des eaux, avec pour entre autres corollaires la création de taureaux favorables aux maladies diverses et aux inondations lors de fortes pluies. Interrogé sur les raisons d'être de cette situation, quelques riverains esquissent des tentatives de réponse. Il faut être conscient de nos actes en tant qu'un être humain, ce n'est pas ton père ou ta mère qui va dire fais comme ça, fais comme ça, mais ce sont les humains qui font ça exprès. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ça ce n'est pas l'affaire de monsieur le maire ou le chef du quartier, c'est la personnalité de l'individu, l'humain, qui doit être conscient de sa tête pour dire que là, ce n'est pas le sauveur, le sauveur c'est au bordure de la route, pas dans le quartier, et puis après on aura les moustiques, le paléo, on commence à rencontrer n'importe quoi. Cette problématique remet sur la table l'opacité autour des fonds publics à coût de milliards de francs CFA décaissés pour les besoins de la cause.